Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le match entre la France et l'Irlande Et regardez, je vais poser la manette, on ne va pas jouer, on va regarder ce qui se serait passé en vrai Pour ce match entre la France et l'Irlande, les configurations, vous voyez comme j'ai mis difficulté normale C'est comme ça que l'IA est intéressante je trouve Donc durée de match 10 minutes, horaire à le soir, moi je ne me souviens plus si c'est 2 jours, 2 nuits, etc Donc je mets le soir, conditions beau temps, etc, etc Bon pour ceux qui ont raté la précédente vidéo où j'expliquais, oui j'ai déménagé Donc dû au confinement en plus à l'heure actuelle, je n'ai pas pu bien m'organiser Donc c'est un peu fait de briquet de broc ces vidéos pour l'instant en attendant qu'on soit mieux installé tout ça Mais pour ça il faudra attendre à la fin du confinement Donc 15 de France 2020 contre l'Irlande 2020 Les équipes je les ai prises, elles sont relativement bien à jour C'est des équipes qui auraient pu être là sur le week-end précédent Donc on voit, voilà Donc l'équipe de France avec Poirou Bamba qui entoure Camicha Le Ruta au FIFA Noir, 2ème ligne, Cross, Olivon, Aldrich, c'est vrai que j'ai mis chat, on aurait pu mettre marchand Dupont et Tamak à la charnière, Fiku Vakata au centre, Teddy Thomas et Damien Penozel et Boutier à l'arrière Du côté irlandais, on aura Chiannilly et Furlong qui entoure Keller, Anderson et Ryan en 2ème ligne Oumain, Oumain, Vanderfeer et Doris en 3ème ligne Kune et Sexton, la charnière, Encho Ringrose en centre, Stockdale et Herz aux ailes et l'armour à l'arrière C'est un beau match qui nous attend, on espère qu'il va être intéressant Peut-être qu'il va falloir que je modifie la caméra, on va le faire de suite Top, hop, regardez, écran, caméra et visuel Et on va chercher, enfin l'angle arrière, mes langues, voilà, sur le côté, on est go La France évidemment en bleu et Irlande en vert, sans surprise, coup d'envoi Un tamak, coup de meur, court, récupéré de suite par Van der Flir Les Irlandais, voilà, on va voir, allez Kune, Kune qui va envoyer son 2ème ligne, pour l'instant on joue avec les gros Doris, Doris bien plaquée, mais qui va avoir le soutien Allez, peut-être qu'on peut essayer d'envoyer au large, oh, l'interception de, c'est quoi ? C'est Greg Aldridge, ça peut-être avec le casque blanc Allez, Dupont, Dupont qui trouve Vakataoua, qui met un QA, Gary et Ringrose Et les Français, il va dire qu'ils ne joueraient plus le Grinchlem Mais ce match, il aura lieu, il faut savoir Normalement, si la pandémie ne vient pas être monstrueuse Ce match aura lieu, normalement, en automne prochain Damien Penaud, Damien Penaud, peut-il le faire ? Il raffute ! Ah, il avait raffuté El Jordan Larmour l'arrière du 15 Irlandais Mais il finit par se faire plaquer Je n'ai pas la manette, je ne fous pas Vous l'avez compris Allez, attention, Kelleher, une touche difficile à jouer Désolé pour le bruit, c'est ma compagne qui fait du bruit là Donc, c'est pas grave Mais voilà, c'est indépendant de ma volonté Les bruits de fond Allez, c'est parti, on va essayer de gratter côté irlandais Mais non, il n'y en a pas, Dupont Dupont, là ça va récupérer Je pense côté irlandais, un bon contre-rock Et les français vont perdre ce ballon Autour de la ligne des 40 irlandais Jonathan Sexton qui arrive à jouer debout Gary Ringrose et on avance On entre dans le camp français Bonne conservation de balle irlandaise Allez, Chiannilly On sent que côté irlandais, on reste plutôt au cœur Là où les français ont essayé d'aller au large Et on se fait intercepter Nouvelle interception, un plaquage haut De Jonathan Sexton Il va pas prendre de carton jaune Il pourrait, ça mériterait un carton jaune Pour moi, ce... Voilà, Oumahoni qui essaie de calmer Sexton On va jouer, je pense qu'on va aller en touche Ouais, Tamax, le sympa de la prendre des 60 mètres N'est pas Stuart Tog ou Scott Spedding qui veut Ou François Stein aussi Qui a une allonge assez énorme Allez, il y a une bonne touche à jouer Aux alentours, on devient 2 mètres irlandais Et pour l'équipe de France Lancer Camille Chat Allez, on retrouve Lioré Lioré, donc... Donc c'est Lioré qui... Lioré, Lioré Liorou, pardon Qui a le casque rose Et donc Aldri est un casque blanc Ntamax, Ntamax qui vient faire un point de fixation Je sais pas trop si c'est son boulot Non, c'était Ntamax ? Non, il est là Ntamax Ntamax qui tente le drop Et ça va passer 3-0 Et voilà la France qui ouvre le score Alors la France qui pour gagner le tournoi Comme je l'ai expliqué Je l'avais expliqué en live, etc. La France qui aura besoin de gagner De manière plus écrasante l'Irlande Que l'Angleterre battra l'Italie Voilà, pour gagner le tournoi Sextone qui fait un coup d'emboisse un peu bugué Quand vous pensez qu'il n'y a que Rugby 20 qui bug Non, regardez Rugby Challenge Il aime bien envoyer quelques bugs aussi On va récupérer le ballon Malgré tout, côté irlandais Quelle est l'air pour Van der Fleer Van der Fleer qui résiste au plaquage de Bacata Avant d'être plaqué par François Croce Le petit côté peut être intéressant Malheureusement, ils choisissent le mauvais côté pour moi Du côté des Irlandais Alors qu'il y avait quelque chose à faire sur l'aile Sur l'aile de Stock Bay peut-être En attendant, ça repart Et c'est Vakatawa, Vakatawa Une fin de passe Et un plaquage haut de Jordan Larmou Pour arrêter Viremi Vakatawa Là peut-être que Ntamak se sent de la prendre Mais elle est difficile Elle est difficile, 45 mètres Net, 47 mètres même Largement sur le côté On va plutôt aller en touche côté français Ça a payé tout à l'heure En récidive, c'est logique C'est une bonne touche Autour des 15 mètres du camp irlandais Domination française dans ce début de match Sur la 20 mètres Allez, 20 mètres de l'ambute irlandais Il serait de bonne aloi de marquer Après, il faudra demander à l'IRB S'ils acceptent le résultat de ce match Ou pas, voilà À voir, en tout cas On envoie... Allez, Teddy Thomas Teddy Thomas qui se met à tenter des drops Mais Teddy Thomas n'a pas le pied D'un Romain Ntamak Teddy Thomas met le drop à côté Je pense qu'on va choisir le Rambo 22 Voilà, logique Allez, Jonathan Sexton On est à 30 minutes de jeu déjà Seulement 3-0 Mais une vraie domination française Concrétisée une fois par le drop de Ntamak Mais c'est tout Bon jeu au pied Qui va... Ben voilà, on joue l'occupation C'est Antoine Dupont là Qui va trouver cette bonne touche sur les 20 mètres Voler ce ballon pourrait être intéressant Ça va être une bataille Taofi, fais-nous un petit la voler Oui, il vole la balle Est-ce qu'on va faire un molle ? Oui, on va tenter de faire un molle côté français On ne va pas l'avancer plus que ça On va sortir la balle avec Dimbabamba Vakatawa Vakatawa qui joue debout Comme à son habitude François Croce qui regarde la balle Il n'a pas envie de la sortir Il préfère laisser son pilier Poirot la prendre Attention, les Irlandais qui récupèrent la balle Mais les Irlandais qui sont clairement Pour l'instant peu, voire pas inspirés Pour l'instant, il y a eu une petite sortie de balle À un moment sur les 40 Avec Sexton puis Wingrose Qui était assez intéressante Mais hormis ça Pour l'instant, ça ne fait pas... Ce n'est même pas le feu Quelle est là ? Allez, Doris Doris On va conserver le petit côté On choisit les mauvais côtés Encore une fois, Kooné On va voir Peut-être qu'il va me faire mentir Parce que là, on retrouve Jacob Stockdale On va se satisfaire de ça Il y a eu une plaque à jour Il y a eu une plaque à jour Mais le carton jaune ne sera pas trop grave On le sait pourquoi Alors Charles-Olivon qui vient me voir Il va lui dire Que ce n'est pas bien ce que tu as fait Romain Mais ça va être jusqu'à la mi-temps Donc à moins qu'il la joue à la main Ils vont aller en touche très probablement Et ça, ça va déclarer la fin de cette première mi-temps Et on le sait, il y a un bug Les cartons jaunes s'arrêtent à la mi-temps Et oui, un bug parmi tant d'autres Mais quelle domination française Et malheureusement, les Irlandais ne pourront pas profiter De cette supériorité numérique Qui aurait pu avoir un vrai impact Ils en auraient bien eu besoin En plus, sans l'ouvreur, ça peut vraiment vite poser problème Bon, mais les Français s'en sortent bien Mais on se fait gratter la balle Van der Fierre pour Sexton Est-ce que les Irlandais, voilà, vont arriver avec Le papa Farrell A-t-il trouvé les bons mots Pour relancer cette équipe On est bien plaqué Côté Irlandais Toujours 3-0 pour l'équipe de France On va tenter le drop Non, j'ai cru qu'on allait tenter le drop Non, on fait pour l'instant des points de fixation Peut-être essayer d'aller attaquer Sur l'aile de Teddy Thomas Ça pourrait être intéressant En attendant, Doris recule Mais l'Irlande, malgré tout Conserve la balle Et ça, c'est une bonne chose Parce que Tu conserves, ça veut dire que tu gardes la balle Et qu'à un moment ou un autre Tu pourrais peut-être trouver une ouverture Le petit côté Ce fois-ci, il a choisi le bon côté Oh là là, Aldrich On s'est fait A voir Allez C'était pas mal fait Erin Rose Pour Jacob Stockdale Oui, je crois que c'est Stockdale Sur cette aile Van der Fierre Et Keller pour le premier essai du match Et il est côté irlandais Je regarde si les bleus Non, c'est bien fait Regardez le public C'est vraiment les irlandais C'est ceux en vert qui sautent Ceux en bleu sautent moins Il faut moins se la fête Et Ronan Keller Le petit départ Le petit départ de Van der Fierre Ah, il est bien fait Il est bien fait Pour Keller Et le premier essai du match Donc pour les irlandais Jonathan Sexton A la transformation Pour prendre Plus de De points d'avance Donc pour prendre 4 points d'avance Mais ça passera à côté On reste à 5-3 C'est-à-dire qu'on reste à de portée D'une pénalité Ou d'un drop Les français sont encore dans le match Attention Mais on voit que les irlandais Sont rentrés Dans cette seconde mi-temps Avec Avec d'autres intentions Allez Oh, le ballon Qui va aller Qui va aller en touche Donc ça va C'est une touche Sur les Sur les 30 mètres irlandais On a vu Taofi Fénois Assez à l'aise En touche En première mi-temps On volait même un ballon De l'ancien irlandais Cette fois-ci On arrivera à récupérer la balle Ryan Puis Kune Et Kune Qui va dégager loin 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 Boutier Boutier qui a un bon jeu Au pied normalement Il devrait Sans servir un nom Il retrouve Aldrich Et on va tenter une relance Une fin de passe C'est pas mal fait Et on retrouve Demba Bamba Demba Bamba Qui joue debout C'est bien fait Pour Vakatawa Lâchez Les français qui tentent Et on sent que Les français sont pas mal joueurs Camicha Dupont Allez François Cross On envoie N'hésite pas Allez Taofi Fénois Pour Damien Peno Damien Peno Qui tente à la croiser Avec Gaël Ficou Et on se fait gratter La balle Et Kune Pour Jordan Larmour Attention On résiste Au plaquage On est tenu Du côté de Chian Ili Je crois que c'est C'est peut-être Tad Furlong Le 3 Autant pour moi C'était Tad Furlong Allez Kune Le petit côté Attention Gary Winrose Gary Winrose Une fin de passe Boutier Qui se fait casser Le placage Mais heureusement Antoine Dupont Et là juste derrière Et un petit en avant De passe Alors je sais pas N'hésitez pas à me dire Si vous avez bien l'idée J'avais pensé à faire Pourquoi pas Les phases finales De top 14 De coupe d'Europe De première chip Comme ça Avec le classement Prendre le classement Qui est à l'heure actuelle Et finir la saison Sur ça Un peu Histoire de Et faire tout ça Ne vous inquiétez pas C'est pas à vous Que je fais des regards bizarres Allez Les Irlandais Qui vont mettre la pression Sur les 22 mètres Ils pourraient récupérer Cette balle Non Les français Qui vont conserver Mais le temps défile Et ça ne joue pas En la faveur Des joueurs De Charles Olivon 15 minutes 15 minutes à jouer Les Irlandais Les Irlandais Qui ont pris le dessus Qui grattent la balle Les Irlandais Qui peuvent encore jouer La gagne S'ils mettent Une grosse fessée A l'Italie Et qui viennent Après abattre la France Les Irlandais Pourraient être A 4 victoires En 5 matchs Et donc Pourquoi pas passer Devant l'Angleterre Maintenant Le côté bonus Etc Donne plus Le sentiment Que c'est parti Pourra être Une victoire anglaise Dans ce tournoi Destination Mais Mais sait-on jamais De toute façon On aura normalement La réponse A l'automne prochain En attendant Ça pourrait passer Sexton Allez Les Irlandais Qui pourraient même sortir La France Du bonus défensif S'ils viennent à marquer Un essai transformé Pour l'instant Les français Qui résistent Les français Qui résistent Mais le temps défile 10 minutes à jouer Gary Ringroze On va se retrouver A 5 mètres C'est peut-être T'es dit On moi Qui va gratter La balle Non Les Irlandais Conservent encore Le bon placage Et on renvoie En touche Ryan C'est bien fait Il est bien fait Vous avez vu On l'aura connait bien James Ryan Une touche importante T'as au fifé noir Ça va Il est solide En touche T'as au fifé noir Entamac On va jouer au pied On va pas prendre le risque De relancer Très belle touche Très belle touche Trouver de Romain Entamac Sur les 50 Franchement c'est 50 mètres gagnés Donc c'est très belle touche Malgré tout Il reste 5 minutes à jouer Côté français Il faut récupérer la balle Et essayer De mettre le feu Ce serait le moment De voler la balle Mais non Allez il reste 4 minutes à jouer Jonathan Sexton Doris Doris Bien plaqué Par Grégory Aldrit Quelle est l'air 3 minutes à jouer Le temps qui défile Ring Rose Et on va jouer au pied Va falloir arrêter De rendre les ballons Côté français Teddy Thomas Teddy Thomas Qui se rate Il reste 2 minutes Que vont faire les français Est-ce qu'ils vont se dire Bon mais on prend le bonus défensif On le joue pas Ou est-ce qu'on va tenter Une relance De 95 mètres Rien que ça Allez 1 minute à jouer C'est la dernière action Et on se fait voler la balle Mais c'est pas possible C'est une catastrophe Sexton Et les Irlandais Pour achever tout ça Qui tapent Un drop Aïe 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 8 à 3 Victoire irlandaise Voilà C'est Rugby Challenge Qu'il a décidé ainsi Ce n'est pas moi Ce n'est pas vous Et voilà Alors on attendra La réponse de l'IRB Si ils acceptent Ce résultat Pour clarifier La situation du tournoi Des six nations Plutôt qu'attendre L'automne prochain Donc N'hésitez pas à me dire Si ça vous tente Qu'on fasse ça Pour les phases finales De top 14 Pourquoi pas S'amuser à faire ça En attendant Que les vrais reprennent Le dessus Mais malheureusement Ce n'est pas prévu Avant un moment A mon avis Donc ça peut être intéressant C'est Hensho Qui a marqué le drop Si ça vous tente Qu'on fasse ça Pour les quarts de finale De coupe d'Europe Pour les demi-finales De première chip Et les phases finales De top 14 Ça sera avec plaisir De les faire Merci vous d'avoir regardé Cette vidéo On espère que ça vous ait plu Et nous On voit que la possession Est revenue Après côté irlandais Ils ont vraiment Il y a eu 8 ans De chaque côté Mais les irlandais Ont été plus réalistes Allez merci à vous D'avoir regardé Et à très vite Pour d'autres vidéos Bye bye